Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc bienvenue sur le podcast French To Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Dans le monde actuel, chaque jour correspond à une journée mondiale ou nationale. Cela veut dire que ce jour-là, on rend hommage à un thème particulier ou à une cause particulière, à quelque chose dont on veut se souvenir ou que l'on veut rappeler au monde. C'est une journée dédiée à un sujet, à une cause, à une idée. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Moi, en tout cas, avant aujourd'hui, je ne le savais pas. Mais le calendrier de l'ONU, donc l'ONU c'est l'Organisation des Nations Unies, le calendrier de l'ONU compte plus de 140 journées mondiales. Il y a bien sûr des journées très importantes qui sont dédiées à des sujets sérieux comme le 8 mars, la journée des droits de la femme, le 20 novembre, la journée des droits de l'enfant, le 20 mars, la journée de la francophonie. Et il y a aussi des journées plus superficielles. Le 1er octobre, par exemple, c'est la journée mondiale du chocolat. Et le 15 décembre, c'est la journée internationale du pull de Noël. Alors là, je crois vraiment qu'on a atteint un degré de stupidité absolu. Je veux dire par là qu'on est arrivé au point le plus haut de la stupidité. Alors, je vous parle de ça, donc des journées mondiales, parce que, voyez-vous, il existe une journée mondiale qui est célébrée deux fois par an. Oui, deux fois par an. Et quand je vous dirai le thème de cette journée, vous comprendrez pourquoi. Il s'agit de la journée internationale des oiseaux migrateurs. Cette année, en 2023, elle a été célébrée le 13 mai et le 14 octobre. Pourquoi deux fois ? Eh bien, évidemment, parce que la migration des oiseaux est un cycle, c'est un aller-retour, donc un voyage des oiseaux vers les climats plus chauds en automne et un retour vers le nord au printemps. Il existe plusieurs couloirs migrateurs pour les oiseaux, donc ça veut dire qu'il existe plusieurs parcours en fonction des continents et de l'origine des oiseaux. Et il se trouve qu'Israël est une étape importante, un endroit important pour les oiseaux qui font le voyage depuis l'Europe vers l'Afrique. J'ai lu qu'on estime, donc qu'on évalue, que un demi-milliard d'oiseaux transitent par Israël avant l'hiver. 500 millions d'oiseaux, plus de 450 espèces d'oiseaux, plus de 450 sortes d'oiseaux. C'est comme ça parce que Israël est situé entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique et aussi en raison du climat et des sources d'eau dans la région. Et chaque année, des scientifiques, alors on les appelle les ornithologues, ornithologues, donc chaque année, des scientifiques, mais aussi beaucoup de touristes, viennent observer ces animaux, pardon, ces oiseaux. Il existe plusieurs postes d'observation dans le pays, donc plusieurs endroits dans le pays où on peut observer les oiseaux. Au nord, notamment dans la vallée du Rula et au sud, à Engedi, près de la mer Morte et aussi à Elat, sur la mer Rouge. Les oiseaux trouvent dans ces régions un endroit pour se reposer, pour manger, pour reprendre des forces avant de continuer leur voyage. C'est vraiment un spectacle magnifique de voir tous ces oiseaux. Au début, pendant plusieurs décennies même, on a tenté de chasser ces oiseaux, donc de les faire partir, parce qu'ils étaient la cause de beaucoup de dommages chez les agriculteurs. Les oiseaux venaient manger les récoltes. Une récolte, ce sont les fruits ou les légumes qui sont cultivés par des agriculteurs. Et en fait, en essayant de chasser les oiseaux, donc en les empêchant de manger, on aggravait le problème. Le problème devenait plus grave. Comme les oiseaux migrateurs ne mangeaient pas suffisamment, comme ils ne mangeaient pas assez, ils n'avaient pas assez de force pour continuer leur voyage. Donc, ils s'installaient dans la région. Ils restaient dans la région. Et les dommages étaient encore plus importants, plus graves. Les agriculteurs ont donc pris une autre décision, et en fait, c'est une décision qui peut sembler être contraire à leurs objectifs de départ. Mais une décision qui a apporté en fait la meilleure solution. Ils ont créé une coopérative, donc une organisation pour nourrir les oiseaux migrateurs, pour donner à manger aux oiseaux migrateurs et donc leur permettre de continuer leur voyage vers l'Afrique. Les oiseaux ne sont pas les seuls à migrer, à changer de pays, de continent, pour trouver un endroit meilleur, un lieu qui leur convient plus, qui leur permet de vivre mieux. Les gens migrent vers des pays plus riches pour améliorer leurs conditions de vie, pour une meilleure vie économique. Les gens migrent pour une vie plus sûre, sans danger. Ils migrent parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils le veulent, ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Et parmi tous ces gens, il y a des réussites. Certains arrivent à se construire une nouvelle vie, à être heureux dans leur pays d'adoption. D'autres souffrent, ne trouvent pas forcément de meilleures conditions de vie, ou bien ils ont du mal à s'adapter à la culture locale, à la société, aux coutumes, aux habitudes, à la langue locale. D'autres, en général, ceux qui n'ont pas eu le choix, souffrent parce qu'ils ont abandonné quelqu'un, ou quelque chose, ou tout simplement leur pays. Ils ont laissé quelque chose derrière eux et ils le regrettent. Ils rêvent de rentrer chez eux un jour. Aujourd'hui, il y a aussi la migration du plaisir. Alors, je l'appelle comme ça parce que ce sont des gens qui ont déjà une belle vie dans leur pays d'origine. Ils ont souvent une carrière, une profession, de l'argent, de bonnes conditions sociales. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, un jour, ils décident de quitter leur pays. Parfois temporairement, parfois dans l'idée que c'est définitif. Alors, je dis dans l'idée que c'est définitif parce qu'en fait, on ne sait jamais et parfois, le temporaire devient définitif. J'en fais partie. Alors, je sais de quoi je parle. Mais, chaque personne a ses raisons et c'est difficile de généraliser. Je pense que, aujourd'hui, c'est relativement facile de changer de pays. En tout cas, pour les Européens, les Américains, les Australiens, il est facile de s'installer dans un autre pays, d'acheter ou de louer un logement. Donc, un logement, c'est un endroit ou un autre mot pour dire habitation. C'est un endroit où on habite. Donc, aujourd'hui, c'est facile pour eux de trouver un logement. C'est aussi facile d'obtenir un permis de travail, c'est-à-dire d'avoir une autorisation, un papier qui nous autorise à travailler. C'est pourquoi de plus en plus de gens partent s'installer dans un autre pays. Il ne faut pas croire que la vie est facile dans ce nouveau pays. Les conditions de vie, les conditions économiques sont peut-être bonnes, mais c'est une autre culture, parfois une autre langue. Et puis, on est loin de sa famille, on est loin de ses amis, on est loin de sa culture, on est loin de ses repères. Alors, un repère, c'est un objet ou un endroit qui permet de savoir où on est, qui permet de se retrouver. mais avec le temps, ça devient plus facile. On s'adapte à la culture locale, aux règles locales, on se fait des amis, on fonde une famille, on devient une partie de ce pays. Et les autres ? Oui, les autres, ça veut dire les gens qui sont là, enfin, qui étaient là avant, ceux qui sont nés ici, ceux qui ont habité toute leur vie dans ce pays, ceux dont les grands-parents sont nés ici, ceux qui connaissent, qui ne connaissent que ce pays, ceux qui rêvent peut-être parfois de s'installer ailleurs, dans un autre pays, mais qui choisissent de rester, parce que c'est leur pays, parce que leur famille est là, leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres, parce qu'ils se sentent bien dans cette culture, dans ce pays. Donc, oui, les autres, les gens qui habitent là. Je pense qu'ils devraient faire comme les agriculteurs avec les oiseaux, trouver une solution, ne pas chercher à effacer le problème, à renvoyer le problème à quelqu'un d'autre. Je pense que, comme les agriculteurs avec les oiseaux, ils devraient trouver une solution pour que la vie de tous, leur vie et celle des migrants, soient meilleures. Accepter la situation, accepter le fait que d'autres gens sont là et trouver la meilleure des solutions pour vivre ensemble et vivre bien. et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez. et après. – Sous-titrage MFP. Merci.